Générique Je vous laisse la cinématique d'introduction Qui est très belle Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Donc c'est parti The Witcher 2 Assassin's King On va faire une nouvelle partie et une nouvelle partie Et on ne veut pas suivre le didacticiel Et on fera une partie en mode facile Et donc ça charge Et ça devrait être rapide aussi C'est parti Allez Dis moi ça charge Allez Allez Oh je te Petre Petre To jeszcze te Je veux On est Pour l'arrivée On est C'est toi, tu, Petre, Petre C'est toi encore Petre, 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 Petre Petre, 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 Petre Allez, un 6, pas für un 6 Fais chier ! Ah ! Et 20 au rein pour le grand-père ! Viens voir, il s'est réveillé ! Des cinglis rentre pas là-dedans ! Oh, la ferme ! Il est enchaîné, il peut rien me faire ! Pas vrai, Maître Gérald ? Relance ! Pourquoi ? Le thé n'a pas roulé ! Tu me traites de tricheur ? Retire ça ! Hé ! Elle se réveille à nouveau ! Un chasseur de monstres, un simple connard, oui ! Il paraît que les sorcellers sont des orphelins ramassés au port de la route et qu'on fait des expériences sur eux ! Qui paraît aussi que Solstice y fornique avec les sorcières ! D'où ses pupilles infâmes ! Assez ! Amenez-le-moi dans la salle d'interrogatoire ! Je te croyais mort ! Je suis du genre coriace ! Nous n'avons pas été présentés, je crois. Vernon Roche. Passe derrière moi pour les civilités. Quel maladroit je fais ! Signe ! Détache-le ! Gérald de Rive. Tu nous présentes ? Non, merci. Apporte-nous quelque chose à boire pour nous humecter le gosier. Tu vas me raconter tout ce dont tu te souviens. L'assaut et tout ce qui s'est passé dans le cloître. Et si je refuse ? Si tu refuses, je vais devoir utiliser la manière forte. Je dirige les forces spéciales depuis longtemps. Je suis plutôt doué en la matière. Tu es un sorceleur, tu peux donc supporter beaucoup. Si seulement tu savais. Au pire, tu retourneras au donjon. Et demain, on t'émasculera publiquement, on te dépeucera vivant et on te pendra haut et court. Comme ça, sans raison. Pour Temeria. Glorieux. Je commence par quoi ? La journée a été longue. Commence par le plus important. Donc là, c'est spécial, on choisit l'histoire qu'on va vouloir commencer. J'étais la dernière personne à être emballé à l'idée d'aller se battre. Mais on ne refuse pas à Foltest. Oui, donc quand je dis l'histoire, c'est en fait le déroulement de ce qui s'est passé. En fait, on va le prendre dans l'ordre. On peut très bien commencer au milieu ou commencer carrément à la fin. C'est parti. Oh ! Sorsceleur, vous dormez ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Sa Majesté, le roi de Temeria, du Pontar, de Mahakam et de Sodène, seigneur protecteur de Brugge, somme Maître Géralt à le rejoindre d'urgence. Dites-lui que j'arrive sous peu. Désolé d'interrompre de la sorte, madame, mais le roi… On a compris. Excellente journée à vous, madame, sorceleur. Quelle guerre stupide. La matinée s'annonçait bien pourtant. Une guerre juste menée par ton roi ne peut être stupide. Une guerre juste, c'est contradictoire, Triss. Alors, peux-tu me dire comment conseiller notre cher mes concupissants monarques ? Sire, cesser les amourettes, arrêter de semer des bâtards et éviter les guerres stupides. Merveilleux. Tu sais que ces bâtards pourraient prétendre au trône ? Le conflit qui en résulterait serait encore plus absurde. Ce qui ne change rien au fait que… Je sais. Foltest et les autres monarques du Nord ne sont guère les plus fins ni les plus raffinés. Néanmoins, ce sont des rois. Et nous servons l'un d'eux. J'irai voir Foltest comme il le demande, et je le protégerai. Mais une fois le château pris ou lèveront le camp. As-tu encore rêvé de la chasse sauvage ? Mmh. J'ai le sentiment que ce rêve est important. Courir comme un dératé dans la forêt, la chasse sauvage, voilà les dernières choses dont je me souviens. Tous les matins, je me réveille, et j'essaye de me remémorer ce rêve avec l'espoir d'y trouver un quelconque indice. Une clé qui permettrait de dessiner ma mémoire. Qui sait ? Les rêves ont souvent un grand pouvoir. Certains affirment même qu'ils peuvent sculpter la réalité. Les gens racontent beaucoup de choses. La plupart du temps, beaucoup de niaiseries. Seul l'avenir nous le dira. Bien. Il est temps de s'occuper de ce roi libidineux et de sa sale guerre. Je te rejoins plus tard. Voilà, donc de la même manière que Ryzen 2, nous incarnons donc le personnage. Nous avons un équipement, nous avons de la vie, nous avons une mini-map, tout un tas de choses qui se ressemblent un petit peu quand même avec Ryzen. Sauf que là, on est dans The Witcher, on avait fait The Witcher 1 il y a déjà un moment. C'est pour vous dire, ça devait être l'épisode 240 et des brouettes. Ou 138, 139 ou 140. C'était un des épisodes. Donc je ne me souviens pas par cœur, évidemment. Je ne peux pas tout connaître. Je sais à peu près quand il était. Mais c'est tout. Alors là, on est en train d'explorer un peu le village. C'est un peu pour commencer et venir prendre en main un peu le jeu. C'est fait exprès. Donc après, on peut commencer comme je disais, au milieu de l'histoire. Aller combattre directement. Mais ça, on va le faire un peu après. Du coup, voilà. J'essaye d'aller là où il faut aller. C'est-à-dire suivre la petite flèche sur ma mini-map. Qui m'indique là où je dois aller. Et là où je dois aller, c'est là-bas. Donc on y va. On y va en courant. C'est un jeu qui demande pas mal de ressources graphiques. Alors moi, en filmant, ça m'a tué, comme d'habitude. C'est pour ça que j'ai baissé un peu la qualité. Donc là, on devait rejoindre juste le roi. Voilà, notre objectif, c'est le roi. Enfin, c'est un roi ou je ne sais pas. Ça me semble un roi. Voilà. Ces scélérats font couler du goudron bouillant sur les murs. Et vous, vous vous amusez avec la conseillère royale. Pourquoi puis-je vous servir, Sire ? Aujourd'hui, nous lançons l'assaut et vous serez à l'impôté. Suivez-moi. Nous ne faisons pas attendre ce frère. Sire, je ne croyais hors de portée. C'était une baliste, Excellence. Si la verge est renforcée par des plaques de bronze et la corde en train de cheval, le projectile peut aller jusqu'à 5000 pieds. Une arme redoutable et très chère. Les soldats chevronnés peuvent envoyer deux projectiles par minute. Mais elle a un défaut. Mettez-vous à couvert, par pitié. Après chaque tir, la détente de la verge est d'une telle violence... ...que l'arme se renverse. Elle ne peut frapper deux fois au même endroit. J'ignorais que Sa Majesté était spécialiste en génie militaire. Ce n'est pas le cas. Mais j'ai offert ces balistes à la baronne pour son anniversaire voilà deux ans. Sire. Que pensez-vous, Excellence, des gens qui vivent avec de telles blessures ? Et Sa Majesté, des soldats qui l'ont mis au fur. Ces personnes-là ne sont plus de ce monde. Maître Gérald, j'aimerais m'entretenir avec vous une fois passé la tempête de la bataille. Pardonnez-moi, Excellence, mais je compte quitter la cour royale dès que possible. Puis-je savoir pourquoi ? On me prend trop souvent pour ce que je ne suis pas. Quel est votre nom, soldat ? Minute. Vous avez servi à mes côtés à Brenna et dans la vallée du Pontard. Norman Sador. Toujours à l'arbalète ? Oui, sire. Le destin ne m'a pas gâté. Ah ! Norman Sador, pour vous récompenser de vos bons et noyaux services, je vous fais des curions des arbalétriers. Allons, messieurs. Ce n'est pas le moment de traîner. Voilà, on se retrouve avec le contrôle du personnage. Voilà. Ça devrait être bon. Voilà, alors c'est reparti. Si j'entends à nouveau le mot bâtard, je ferai regretter ces paroles, mon prédent. Votre grâce, pardonnez-moi. Mais les lois de succession sont un peu plus claires. J'emmerde les lois. Je les changerai s'il le faut. Et jamais je ne permettrai qu'une bande d'infâmes barons utilisent mes enfants comme leur bannière. Sa Majesté est tout à fait dans son droit. Abda est morte. Et c'était mon unique enfant. Je vois. Assez discuté, Excellences. Veuillez vous retirer dans votre tente après. Des escadrons en noir. Dans mon propre camp, avant un combat. Valor. Rien ne me cirerait l'avantage que de renvoyer à Émir sa tête pourrie dans un sac. Maîtris, Marygold a insisté pour que je sois passion et courtois. Je l'ai été, n'est-ce pas ? Je n'aurais pas mieux fait moi-même. Ah ! J'ai toujours su que vous étiez l'un des nôtres et que vous vous montiez de grandir à peau. Ainsi que des rumeurs qui couraient sur la table. Qu'avez-vous appris à propos de l'assassin ? Rien de nouveau, Cyr. Un mois entier s'est écoulé et nous sommes toujours au point de départ. Cette enquête ne mène nulle part. Mes agents n'ont pas appris grand-chose non plus. Mais nous trouverons les coupables sous peu. Allez, revenons-en à la bataille. Aujourd'hui, je vous veux à mes côtés. Ensuite, vous pourrez aller où bon vous semble. Merci, Cyr. Où visez-vous, bande d'emportés ? Soldats, la longue vue. Que se passe-t-il là-haut ? Par tous les dieux, le comte est de chevéris. Tenez, sorceleur. Visez la canaille à la plume rouge. Il m'a juré l'amitié éternelle il n'y a pas six mois. Vite ! Combien manque-t-il ? Alors là, c'est à moi de viser. Alors le petit bonhomme avec son machin rouge là, je vais essayer de le viser. Pour qu'on le touche. Allez, à peu près là. Montée de 3 double. Nous l'avons eu ce salopard ? Raté. Nom de nom. Nous l'aurons sur les murs. Suivez-moi, sorceleur. Et donc on est reparti selon la volonté du roi. Donc on suit le roi et on va monter tout en haut. Et oui, on ne va pas monter en bas. Voilà, la blague elle est faite. Passons, passons. Donc voilà, c'est un peu long. Il faut monter tout en haut. De plus, que mes enfants ont besoin de leur mère. Et vu le nombre d'étages qu'il y avait, si on continue à faire ça tout le long, on n'est pas sorti du sac. Elle a formulé des requêtes que je ne devais satisfaire. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être une pub. Ça ressemble à une pub. Non, je ne sais pas. Il faut bien s'occuper pendant qu'ils montent. C'est un peu long, voilà. Je suis sûr qu'il y en a au moins 2-3. Le roi est un peu bête. Il fait des petits virements de bord. Elle avait la tête dans son cul. Super. On se fait attaquer. Je ne sais pas comment il fait pour monter les barreaux avec sa robe. Alors. Oh, il est content, le roi. Sacre bleu, mais où allons-nous ? Au combat ! Qu'est-ce que nous voulons, bon sang ! La victoire ! C'est ça ! Bonne attention, on arrive ! Tous à vos armes ! La tour, c'était une foutue idée. L'objectif était de briser la rébellion. Une bande de lords et de petits seigneurs a débarqué en grande pompe pour défiler sur les murs. Pendant ce temps, la véritable armée crevait dans la boue et le purin des rues en contrebas. Les années de service m'ont enseigné une chose. Peu importe qu'on soit en guerre ou à un bal, les gens de bonne naissance ont toujours les meilleures places et les plus belles chemises. Arrêtons de tourner autour du pot, sorceleur. La suite parle. Au début, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'on tombe sur Arienne de la Valette. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour accéder à l'île centrale. C'est une bonne journée pour un massacre, votre majesté. Messieurs, suivez-moi. Pour Temeria. Lord Swan, vos hommes resteront avec moi. Nous devons attraper Ariane de la Vallette et briser le moral des défenseurs. À vos ordres. Gérald, messieurs, suivez-moi. Pour la gloire ! Reculez, bordel de merde ! Je vous interdis de tremer comme des corneaux, vous m'entendez ? Ils sont en bonne position, les salopards. Si ça continue ainsi, vous nous tirez comme des pigeons. Vous avez une idée ? La baliste devrait régler le problème. Tuez-le, saladeur ! Hostion, jeens. Vous avez une émergale. Monde vous dégueu ! R gentil ! Je ne sais pas que vous dégueu ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Les soldats, prenez-la ! Les dieux sont avec nous ! C'est parti 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 ! Enfoncez la porte ! Je veux voir cette porte voler en éclats ! C'est parti 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 ! Je vais essayer de le raisonner ! C'est parti 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 ! Fenn ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! des mecs ! C'est parti ! Voilà ! J'est parti ! Voilà ! C'est parti ! C'est parti !